Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 20 septembre 2017. Il est un peu plus de 17h à l'heure de cette vidéo. Alors avant de parler de l'ouragan Maria, je vais revenir sur le terrible tremble de terre qui a eu lieu cette nuit sur le centre du Mexique. 7,1 sur l'échelle de Richter, causant de nombreux dégâts et beaucoup de victimes, plus de 200. Donc pensée et soutien aux Mexicains et aux sinistrés. Voilà, et puis c'est important dans ce début de vidéo d'en parler. En ce qui concerne l'ouragan Maria maintenant, alors on va revenir sur ce qui s'est passé en Guadeloupe. De fortes pluies, la surmertion a causé beaucoup d'inondations. Des inondations importantes avec deux victimes à compter d'après les dernières infos que j'ai. Le courant qui sera remis d'ici quelques jours. Donc courage pour la Guadeloupe. L'ouragan Maria est désormais sur Porto Rico en catégorie 4 avec une pression atmosphérique de 921 hectopascal. Des vents autour de 180 à 200 km heure. Voilà, donc on va regarder de plus près. Il est actuellement ici, il a touché les îles Vierges au cours de ces dernières heures. Il se dirige en direction du nord-ouest de l'île de Porto Rico avec des vents autour de 180 km heure. De très fortes pluies jusqu'à 3 à 4 mois de précipitation. Pour demain, il se dirigera du côté de la côte nord-est de la République dominicaine. Voilà, donc le Porto Rico, ce sera retour au calme à partir de la nuit prochaine. Mais ensuite, il se dirigera vers les Bahamas pour la fin de semaine et le week-end prochain en restant encore assez puissant. Voilà pour les nouvelles de l'ouragan Maria. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous tiens au courant, bien entendu, de la situation.